Bonjour, bonjour. J'en ai sans doute déjà parlé, mais je souhaite revenir sur un mot, un mot en particulier. Dans l'échéance de TPE, de Technique de Pacification Émotionnelle, il y a un mot qui est totalement à proscrire, pour moi déjà, pour pouvoir vous aider comme il faut, et autant que possible pour vous. Ce mot, c'est pourquoi. Parce qu'en fait, excusez-moi, j'évite juste une flaque de boue, le mot pourquoi ouvre à une certaine forme de réflexion qui cherche en réalité des excuses. Pourquoi ? Ça m'arrive à moi. Parce que je n'ai pas de chance. Ok, je n'ai pas de chance, c'est une excuse. Pourquoi je réagis comme ça ? Parce que je ne sais pas réagir autrement. Bon, j'ai trouvé la bonne excuse, pas besoin d'aller plus loin. Donc en réalité, et même si ça vous paraît bizarre et que vous allez chercher, j'en suis persuadé pour la plupart d'entre vous, une bonne raison de prouver que ce n'est pas le cas, en tout cas en TPE, pourquoi amène toujours l'ego à trouver une excuse ? Que cette excuse soit valable ou non, qu'elle soit logique ou non, quel que soit tout ce qu'on va mettre derrière, ça restera une excuse. Donc autant que faire se peut, je vais vous inciter, à chaque fois que vous allez me demander pourquoi, à tourner la question autrement. comment ? Parce que comment va chercher une solution, va vous aider à sortir de ça. Si pourquoi amène l'ego à trouver une excuse, comment force l'inconscient à trouver une solution ? Je vous laisse réfléchir là-dessus. A bientôt, ciao ciao !